Veille de procès près de Beauvais. Un choc entre deux voitures, cinq morts sur la Nationale. Il y a six mois, Florence a perdu sa fille, Fanny, dans cet accident. Fanny avait 16 ans. Le seul rescapé, c'est le conducteur, Romain, qui était le petit ami de Fanny. Incarcéré depuis six mois, il va être jugé demain. Philippe est le père de Romain. Florence et Philippe étaient amis, ils le sont restés malgré l'accident. Romain, lui, il t'a dit ce qu'il espérait pour demain ? C'est sûr, c'est ce qu'il m'a dit. D'ici deux ou trois ans, il dit qu'il les ferait pas. Il a pas le droit de dire ça. Lui, il a eu la chance de rester en vie, donc il a pas le droit de... C'est ce que j'ai dit, hein. J'ai dit, nous, on est là, il y a tout le monde encore là. Les autres, ils ont rien demandé, ils sont partis, et lui, il est là, donc... Tu peux même pas lui prononcer le nom de Fanny, qu'il se met à pleurer. Demain, je pense que... Enfin, j'espère pouvoir lui parler demain. Je veux dire, il entendra le nom de Fanny, parce que... Parce que ce que je lui dirai demain, à mon avis, ça sera pas tendre, hein. Parce que moi, ce que je vais lui dire, c'est au niveau de sa vitesse. Il dit quand même qu'il avait roulé à 150 dans la ligne droite. Oui. Donc c'est ça, le problème. Je peux pas m'empêcher de penser que s'il avait roulé à 70, eh ben, il n'y aurait pas 5 morts aujourd'hui, quoi, je pense pas. Non. Bah, moi non plus, je suis face. Je sais. Ça s'est passé le lendemain de mon anniversaire de mes 40 ans. Fanny était partie avec des amis à Gournay manger un kebab. Ils le faisaient régulièrement. Elle était venue dans l'après-midi nous demander l'autorisation d'y aller. Alors, au départ, on avait pas voulu. Après, bon, ben, comme on faisait toujours dans ces cas-là, on avait un petit peu cédé parce qu'elle faisait la tête. Et puis, donc, on l'a laissé partir avec ses amis à Gournay. Du restaurant, les jeunes repartent dans 5 voitures. C'est après le pont qu'ils se seraient mis à distancer les autres. Et puis, Romain et 2 autres amis auraient commencé apparemment à se doubler plusieurs fois. Romain et son copain se doublent et se redoublent sur plusieurs kilomètres. Le fait que Romain a eu sa voiture 2 jours avant, il y a peut-être eu aussi un effet de bande. Je vais vous montrer ce qu'elle a sous le moteur. Je sais pas. De toute façon, il allait vite. Ça, on peut pas... On peut pas dire le contraire. Là, on est déjà à 70, bien avant le lieu de l'accident. 70 kilomètres-heure autorisés, délimitations pulvérisées par les 2 conducteurs. 110 puis 150 kilomètres-heure dans cette ligne droite au compteur de Romain. Au bout de la ligne droite, une courbe. Dans la courbe, Romain perd le contrôle de sa voiture, quitte sa voie de circulation au moment où un autre véhicule arrive en face. Le choc est d'une telle violence que la voiture de Romain est coupée en deux. Dans l'autre voiture, 2 septuagénaires qui succomberont à leurs blessures. Tous les mois, Florence dépose des roses, les fleurs préférées de Fanny. Tout s'est arrêté à cet endroit-là. C'est là qu'ils sont partis. Les premiers à s'arrêter sont les jeunes qui suivaient en voiture. Ils alertent immédiatement les parents qui arrivent tous sur les lieux. Mon mari et les copains, ils sont partis à 2 voitures tout de suite, mais vraiment en pensant sortir une voiture du fossé. Sans se douter à un instant, ça serait comme ça. Il y avait l'arrière de la voiture qui se situait ici, au niveau des fleurs. D'après ce que mon mari et mon fils me racontaient, Fanny était à peu près à ce niveau-là. Et la vente de la voiture de Romain était plus loin. L'avant du véhicule s'est immobilisé à une trentaine de mètres de la partie arrière. Quand je suis là, c'est vrai que j'ai du mal à imaginer la scène et puis Fanny sur le sol. C'est ça qui me... Dans la casse où échouent les voitures accidentées, celle de Romain ne ressemble à aucune autre. Cet amas de tôle, c'est ce qui reste de la partie arrière. Et voici l'avant. Le choc a eu lieu au niveau de la portière avant droite. C'était la place de Fanny. Le siège où elle était assise est défoncée. Les airbags ont fonctionné sur le côté, devant, mais ils n'ont servi à rien. Fanny était attachée, mais le choc a été si violent que sa ceinture a été arrachée. Il ne reste que la boucle. Fanny a été éjectée. Aucune trace de choc côté conducteur. Romain sort de l'accident totalement indemne. À l'arrière, le meilleur copain de Romain, Guillaume, 20 ans, et sa petite amie Isabelle, 15 ans. C'était la première fois qu'elle était autorisée à sortir le soir. Tous les deux étaient attachés. Tous les deux ont été éjectés. Ils sont morts sur le coup. Au moment de l'accident, Romain avait le permis depuis 7 mois. Et il venait juste de changer de voiture. C'était sa première voiture, ça, la X. Il disait que sa copine a été trop belle pour être dans cette voiture-là, quoi. Puis en allant travailler, il avait vu plusieurs fois cette voiture sur le bord de la route. Une 306 noire. C'est vrai qu'elle était belle. Puis 3 jours après, on a eu cet accident, quoi. Puis après, sur le lendemain, on a été appelés à la gendarmerie. De là, ils nous ont séparés. Ils ont mis Romain d'un côté, moi de l'autre. Ils m'ont dit, de toute façon, votre fils, c'est un délinquant. En prison. Voilà ce qu'ils m'ont dit. Tel que ça. J'ai même pas pu aller le voir et dire quelque chose ou quoi que ce soit. Ils nous ont séparés tout de suite. Ils m'ont dit, vous pouvez partir. Au moment où ses amis, Guillaume, Isabelle et Fanny sont inhumés, Romain est écroué. Plongé dans un univers inconnu, la prison. Au bout de 2 semaines, ses parents obtiennent l'autorisation de le voir. Premier parloir. Je l'ai vu arriver avec les manettes et puis une chaîne. Je vous dis que ça fait mal. Je vous dis que c'est dur à supporter, ça. Comme s'il avait voulu tuer ses amis. Ça, c'était trop dur, ça. Ah ouais. Est-ce qu'il voulait... J'ai arrêté. C'était trop dur, ça. Il voulait plus nous lâcher. Difficile de voir son fils en prison, difficile de savoir son fils responsable de la mort de 5 personnes. Quelques jours après l'accident, plusieurs amis alertent Philippe. Et si la voiture avait eu une défaillance mécanique ? J'ai eu un pompier qui est venu de la maison pour me prévenir comme quoi que c'était pas normal qu'elle soit découpée en deux. Donc du coup, là, j'ai commencé à me retravailler et tout ça. On a commencé à prendre des renseignements. Puis petit à petit, on commence à savoir que la voiture, elle a été réparée. Alors que nous, on avait demandé au vendeur si la voiture n'avait pas eu de choc ni de quoi que ce soit. Il nous a surtout dit non. C'est un retour de vol. Voilà ce qu'il nous disait. En fait, la voiture a effectivement été accidentée puis réparée avant d'être vendue à Romain. Mais la réparation a eu lieu au niveau des roues avant. Rien à voir avec la zone où la 306 est déchirée entre les sièges à la jonction des planchers avant et arrière. C'est la violence du choc qui l'a coupée en deux. Le total des vitesses des deux voitures est de 230 km heure. Il n'avait strictement ou quasiment aucune chance de survie dans ces violences de choc là. Est ce qu'une voiture peut se couper en deux sous un choc? En particulier toujours dans des collisions fronto latérales où la voiture ou les deux voitures se présentent avec un certain angle. Oui, il peut arriver que les voitures se désagrègent, se découpent. Romain, Fanny, Guillaume et Isabelle vivaient dans un tout petit périmètre. Les parents se connaissaient. Les adolescents passaient d'une maison à l'autre, partaient en vacances avec les uns et les autres. Dans le village, depuis l'accident, la proximité est devenue très difficile. Chez Philippe, les fenêtres du premier étage plongent directement sur le cimetière où repose Isabelle Eloua. Des parents Eloua, on ne se parle pas du tout. Ce n'est même plus de bonjour ni quoi que ce soit. C'est comme si c'était nous qui avions fait l'accident. On sent bien que c'est un mépris. C'est nous les coupables. La famille d'Isabelle vient chaque jour se recueillir sur sa tombe. Il nous manque trop là, par contre. Il ne devrait pas être là à 15 ans. C'est plutôt ma place que la sienne. On n'accepte pas qu'elle soit ici déjà. Je vais être là juste pour ma fille, mais on le regarde obligatoirement, il se pose là-bas. Quelque part, oui, ça me fait du mal. Tout au début, je pensais à déménager. D'abord, je ne voulais pas déménager parce que Romain n'était pas loin, un lit en cours. J'avais la possibilité d'aller le voir. Mais dès qu'il sortait, on serait parti. On vendait tout, puis on partait. On n'aurait pas pu rester ici et nous regarder de travers tout le temps. Ce n'est pas une vie non plus. Si jamais il n'y a rien à la voiture, c'est possible d'accepter un jour de dire « Mon fils a tué cinq personnes » ? Là, je l'aurai toujours sur la conscience. Je penserais que c'est de sa faute vraiment. Et là, je partirais d'ici. Pourquoi ? Vis-à-vis de tout le monde, vis-à-vis des gens. Et pour n'importe qui pourrait dire que c'est lui le tueur. Chez Florence, la chambre de Fanny reste toujours ouverte. Six mois après l'accident, rien n'a bougé. Florence n'a pas eu le cœur de changer quoi que ce soit. Donc là, on est dans la chambre de Fanny. Régulièrement, je parfume ses affaires pour que son odeur, elle reste. Comme si elle était là en fin de compte. Ça, c'est la jupe qu'elle portait la veille à mon anniversaire. Ça, je n'ai pas pu l'arranger. Et là, il y a le cadre que je lui avais fait pour son anniversaire, parce qu'elle m'avait demandé de lui faire un cadre avec des photos d'elle et de Romain. Mais bon, maintenant, il est retourné, plus pour mon mari, parce qu'il ne supporte plus trop de voir des photos de deux. J'aimerais bien qu'on me dise qu'il n'est pas entièrement responsable. Parce qu'il aimait tellement Fanny, ça se voyait. Enfin, il s'aimait tous les deux et je n'arrive pas à me mettre dans la tête qu'il ait pu faire quelque chose qui aboutit à ce qui s'est passé. Nous, ce qu'on en savait, c'est qu'il roulait normalement. On a eu d'autres bruits qui sont venus après. Mais bon, quand Fanny, on en parlait, elle nous disait « Non, il va doucement, il ne roule pas vite ». Elle nous a menti parce qu'elle le couvrait. Enfin, il se couvrait mutuellement, en fin de compte. C'était pour continuer à se voir. Et puis, de toute façon, c'est parce qu'elle l'aimait, c'est tout. J'ai tendance à dire que son amour pour lui, il l'a payé cher. Ce qui me met mal à l'aise, quelquefois, c'est quand je me retrouve face à sa photo. Parce que là, j'ai l'impression qu'elle me regarde dans les yeux et qu'elle veut faire passer quelque chose. Et puis, je n'arrive pas à savoir ce qu'elle veut me dire. Quelquefois, je me dis, c'est « Maman, je suis bien, t'inquiète pas, tout va bien ». Et puis, quelquefois, je ne sais pas. Je me demande si je fais bien d'un côté de m'entêter en essayant de savoir s'il y a eu autre chose que la vitesse pour Romain, s'il y a eu quelque chose à la voiture ou bien si réellement, il n'y a rien eu et qu'elle essaye de me dire « Arrête, laisse tomber, il n'y a que lui ». C'est ça qui me gêne. Si elle pouvait me faire passer un signe, c'est ce que j'attends. Depuis sept mois, Romain est emprisonné à la maison d'arrêt de Liancourt. Trois fois par semaine, ses parents parcourent les 50 kilomètres qui les séparent pour le voir une demi-heure. C'est derrière ces murs que Romain attend d'être jugé. Dernier parloir avant le procès. « Il arrêtait pas de pleurer ce matin. Il est démonté, complètement démonté. Il a peur, c'est évident. Peur de voir les gens en face, c'est pas évident. Montrer du doigt, c'est pas évident. » Le procès va débuter dans quelques minutes. Dès son arrivée au tribunal, Florence va saluer Philippe. Depuis l'accident, elle refuse de faire l'amalgame entre Romain et sa famille. « Je vais pas les tenir responsables de ce que Romain a fait. Ça, c'est... Non. » Malaise, mal-être, la tension est générale. « On veut montrer à Romain qu'il a détruit des vies, ça c'est sûr, mais aussi des familles. » « C'est difficile d'entendre son enfant demander quand est-ce qu'il revient et de dire que son frère ne reviendra jamais. » « Tous les espoirs, c'est les pleurs. » « Le procès vous en attendait quoi ? » « Qu'il soit puni, qu'il ait une peine de prison. » « À quel ? » « La famille de Guillaume espère que Romain sera condamné au maximum, 10 ans de prison, pour tant de vies bouleversées, tant de malheurs répandus en cascade. » « C'est aussi le souhait d'Aurélie, la sœur d'Isabelle. » « Ça sera jamais assez de toute façon. » « Parce que même s'il prend le maximum, ça... » « Nous, ce qu'on veut, c'est bébé, là. » « Mais bon, faut qu'il paye. » « J'ai le dernier contre lui, mais... » « C'est ma petite sœur. » « Romain, en pull noire, est le premier prévenu à entrer dans la salle d'audience. » « Il a 20 ans. » « Nos enfants doivent pas partir avant nous. » « On peut leur dire n'importe quoi, ils s'en fichent, et puis... » « De toute façon, on passe pour des vieux cons, on leur fait la morale sans arrêt, et puis ils comprennent pas que si on leur fait la morale, c'est parce que... » « Parce que simplement, on tient à eux, on les aime, on s'inquiète, et puis... » « On veut justement que des choses comme ça n'arrivent pas. » « Non seulement ils brisent leur vie, mais en plus ils brisent la vie de leur famille, d'autres familles, et... » « On se demande vraiment ce qu'il faut qu'ils voient, ce qu'ils entendent pour qu'ils arrivent à prendre conscience du mal qu'ils peuvent faire. » « Il a déjà tout sur le dos. » « On le sait, c'est pas... » « Moi je les aime, moi aussi les petits je les aime, on les a tous sur le dos. » « C'est un sixième qui veut. » « L'audience reprend pour quelques minutes, le temps de la lecture du jugement. » « Romain est condamné à 5 ans de prison, dont 3 fermes, et 8 ans d'interdiction de passer le permis. » « Le jugement ne satisfait personne. » « À la sortie du tribunal, la famille de Romain est prise à partie. » « Non, laisse-moi, non, laisse-moi. » « Je pourrais que ça leur arrive, là, pour qu'ils comprennent n'importe quoi. » « J'essaie, ils ont voulu te faire du signe. » « Vous allez le faire demain ? » « C'est facile de le tuer, franchement, c'est facile. » « À l'audience, Florence a adressé ses derniers mots à Romain, qui a fendu en larmes. » « Pour moi, ta punition, tu l'as eue à la seconde même où l'accident s'est produit. » « Toi, tu es restée en vie et 5 personnes ont perdu la leur, et maintenant, il faut que tu apprennes à vivre avec ça. » « Je voudrais juste que par respect pour tous ceux qui nous ont quittés ce soir-là, parce qu'eux, ils n'ont pas choisi de partir. » « Et surtout, par respect pour Fanny, tu arrives à te reconstruire, et malgré tout, je te souhaite bonne chance. »